Pulsation Podcast, le podcast DHUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseil de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast DHUG. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Pulsation Podcast dédié aujourd'hui à un sujet de grande importance et de haute sensibilité, la démence. La démence, c'est un terme générique qui désigne un ensemble de maladies cérébrales qui partagent les mêmes symptômes, comme des troubles de la mémoire, du langage, de l'orientation et du comportement, et qui malheureusement s'installent de façon irréversible. D'après les estimations de l'Office fédéral de la santé publique, environ 153 000 personnes sont atteintes de démence en Suisse et près de 32 900 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Parmi les types de démence les plus répandus, la maladie d'Alzheimer, c'est 60 à 70% des cas, puis vient la démence vasculaire à 18%. Les risques de démence s'accroissent avec l'âge et touchent davantage les personnes âgées et les femmes, mais elles peuvent aussi toucher des personnes plus jeunes et des hommes. La démence est souvent mal comprise et entourée de stigmates, et ça, ça affecte non seulement les personnes qui en souffrent, mais également leurs proches et les professionnels de santé qui les accompagnent. Alors, plus que jamais, il est essentiel de comprendre pour mieux appréhender, réagir et aussi anticiper. Et c'est tout l'objet de ce nouvel épisode de Pulsation Podcast. Bienvenue, je suis Karine Paulien, journaliste, et je vous propose de démarrer tout de suite cet épisode sur la démence avec le témoignage de Béatrice, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a découvert sa maladie il y a un an de façon complètement fortuite. Alors, en fait, volontairement, je suis passée devant les HUG lors des vaccinations pour le Covid, et j'ai vu une affiche disant qu'il y avait une étude qui était proposée concernant la maladie d'Alzheimer. Et donc, je me suis inscrite. J'étais intéressée, déjà bon, parce que je suis curieuse, et puis aussi parce que mon père a eu cette maladie. Alors voilà, je suis allée au centre de la mémoire, et j'ai été accueillie, on a pris mes coordonnées, et puis quelques semaines ou mois après, on m'a contactée pour m'inscrire à des études. On m'a expliqué d'abord que je devais faire des tests cognitifs, par écrit, par oral. Puis suite à ces tests, il y aurait peut-être aussi des scanners, des pètes cérébrales. Et voilà, j'étais d'accord pour participer. Donc, j'ai commencé par la suite à faire ces tests, qui étaient très laborieux. Et voilà, j'ai attendu par la suite les résultats. Et c'est au retour de vacances que le professeur Frisoni m'a contactée. Entre-temps, j'avais déménagé au Tessin. Et voilà, il m'a dit, ben oui, on en avait déjà discuté à l'issue des tests. Il y avait quelques réponses qui laissaient supposer que peut-être ça pouvait être positif. Mais les examens ont justifié que vous étiez atteinte de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Ah, j'étais très touchée, émue. Je suis encore. Et je me suis dit, ben mince, c'est mon sacré cadeau de départ à la retraite. Et puis, je me suis assez rapidement ressaisie en me disant que, ben voilà, justement, j'étais au bon endroit, au bon moment, que j'allais me mobiliser. Et j'ai toujours été une battante. En fait, vous êtes prise en charge de manière précoce, finalement. Très précoce. Et c'est ce qui a permis au professeur Frisonni de me proposer de participer à une étude sur la recherche au niveau de la médication possible. et ça concerne les patients qui sont atteints très faiblement de la maladie, au début de la maladie. Et ça, ce sera au mois de juin, je crois. Béatrice, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, mais vous m'apparaissez comme une femme qui est assez dynamique, qui prend soin d'elle. Est-ce que cette maladie vous a demandé de revoir complètement votre mode de vie, de changer de régime alimentaire, de faire plus d'exercices ? Oui, alors, bon, ça tombait bien. Du coup, je remercie, en fait, à la maladie d'être venue maintenant, puisque ça tombe finalement à la retraite. Et c'est un beau cadeau, contrairement à ce que j'ai pensé au départ, puisque j'ai le temps, j'ai le temps de m'occuper de moi. J'ai le temps de prendre le temps de regarder les choses, de regarder la nature, de regarder les enfants, de regarder les gens. Et je pense que la maladie aussi accentue la sensibilité à l'émotion. Bon, j'étais déjà une hypersensible, mais d'autant plus avec la maladie. Et finalement, je m'entoure debout. Et ça me fait du bien. Et je suis heureuse avec ça. Donc, on voyage beaucoup, mais même des tout petits voyages. On a laissé tomber la voiture. On est dans des transports en commun. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer du monde. Et puis, au niveau de l'alimentation, on pense peut-être que j'ai une intolérance au fructose. Donc, voilà, je fais un petit peu attention à ce niveau-là. Et surtout, je ne bois plus du tout d'alcool. Je ne fume pas du tout. Et j'ai des activités physiques régulières et de relaxation. Et des rencontres amicales. Claudio, le compagnon de Béatrice. Pour moi, c'était aussi un peu la surprise. La nouvelle est tombée un peu comme ça, avec violence. Après, j'ai vu quand même que Béatrice a réagi très vite en mettant sur place aussi toute une série de mesures. Et on voyait qu'elle voulait absolument essayer de mitiger au moins les effets que pouvait avoir la maladie et de se dire, d'accord, j'ai cette maladie, mais je veux faire quelque chose, le maximum, pour pouvoir contrer ça. Et ça, effectivement, ça m'a aidé aussi. Parce que d'un certain point de vue, je me suis dit, ça va être plus facile aussi pour moi pour la soutenir dans cette tâche. Parce que je vois qu'elle va de l'avant, déjà, elle, toute seule. Et je me voyais donc comme une fonction de support à cette démarche. Pour comprendre comment la démence est prise en charge au HUG, direction Tonnet, à l'hôpital de psychiatrie de Belle-idée, afin de rencontrer le professeur Paul Unschuld, chef du service de psychiatrie gériatrique au HUG. La démence, c'est défini par une perte de la capacité cognitive qui arrive normalement chez les personnes âgées. Il y a aussi des formes génétiques qui peuvent arriver plus tôt. Et aujourd'hui, bien sûr, en conséquence d'évaluation démographique, ça veut dire une augmentation du taux des personnes âgées dans la population, on est bien sûr confronté avec une augmentation du nombre de cas. La démence, en fait, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs maladies. La maladie d'Alzheimer est la plus connue d'entre elles. C'est aussi la plus répandue. Mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres pathologies qu'on peut mettre sous l'appellation démence. Oui, c'est vrai. Il y a plus de 100 différentes causes de démence. Chez nous, en Suisse, dans les pays développés, la raison plus fréquente, plus couramment pour une démence, c'est la maladie Alzheimer. Oui, souvent, la maladie Alzheimer s'est accompagnée par des autres pathologies dans le cerveau qui peuvent aussi conduire dans une démence. Ça, entre les raisons cérébrovasculaires, mais il y a aussi des autres types de démences avec une pathologie neurodégénérative, par exemple, les démences au corps du Lévis ou la démence frontotemporale qui peuvent se tous présenter avec des petites différences sur le plan clinique et aussi avec des différences sur le plan neuropathologique. Mais ça qui est un aspect commun entre toutes, c'est cet effet lourd pour les patients et aussi leurs proches. Vous parliez tout à l'heure de l'âge, des risques qui augmentent avec l'âge. Quels sont les autres facteurs de risque ? Oui, en fait, on connaît aujourd'hui divers facteurs de risque pour la démence à l'âge avancé. Et on peut aussi identifier les facteurs du mode de vie pour réduire son risque de développer une démence. Et peut-être un aspect plus important, c'est par exemple l'exercice physique et aussi l'interaction sociale, poursuivre les activités de loisirs, voir dans une bonne qualité de sommeil, réduire le tabagisme, réduire la consommation d'alcool et bien sûr veiller qu'on ait une bonne ingestion de maladies accompagnant. Ça veut dire contrôler l'hypertension artérielle, gérer une dépression accompagnante et aussi un aspect très important, c'est voir s'il y a un problème sur l'audition et peut-être la nécessité d'avoir une aide là. Alors que ça arrive d'un point de vue neurologique ou vasculaire, n'empêche que les démences, quand elles affectent une personne, arrivent de manière progressive. Oui, ça c'est la manifestation caractéristique qu'il y a cette progression très lentement de cette maladie et ça peut être aussi pratiquement lourd pour les patients. Oui, parce que les patients et les patientes se voient se dégrader en fait. Oui, exactement, exactement. Par exemple, dans le cas des maladies d'Alzheimer, il ne faut pas oublier que cette lente dégradation des capacités cognitives et le surménage continu qui résulte dans les activités quotidiennes les plus diverses, ça représente une charge émotionnelle énorme pour les patients. Et pour leurs proches. Oui, et pour leurs proches, oui. Et nous nous occupons également des proches des patients atteints de démences et les proches sont soumis à un stress extraordinaire. À partir de quand faut-il s'inquiéter en fait ? Quand on soupçonne d'avoir des troubles de démences, à partir de quand faut-il s'inquiéter et venir consulter ? Les symptômes typiques, ça c'est par exemple la perte de mémoire, des événements et informations récentes, aussi la confusion sur le lieu, les temples et les tâches familières qui deviennent difficiles, difficultés à trouver ces mots, terminer ces pensées, ces phrases, suivre des instructions, aussi diminution de la capacité de raisonnement et atterration du jugement, changement d'humeur et des personnalités, saut d'humeur fréquente, désenterré ou répli sur soi, méfiance et retrait du travail ou des activités sociales. Ici, il y a plusieurs de ces facteurs qui se manifestent d'une façon soudaine. Là, je crois que ce serait important de consulter une spécialiste. La démence à Genève est prise en charge de différentes manières en fonction de son degré de gravité. L'unité de traitement et prévention des démences du service de psychiatrie gériatrique de Belle Idée prend en charge les personnes âgées souffrant de déficits cognitifs modérés à avancer, accompagnées de comportements psychiatriques liés à la démence. On va prendre l'ascenseur pour descendre. Les deux unités de troubles cognitifs se trouvent au rez-de-chaussée. Pour accueillir et soutenir les cas les plus aigus, des hospitalisations sont orchestrées au sein même de cette unité. Dans le service de psychiatrie gériatrique, on a 80 lits. Mohamed Eshmawé, médecin adjoint responsable de l'unité de traitement et prévention de la démence du service de psychiatrie gériatrique. Donc 40 lits pour les patients qui souffrent de démences et 40 lits pour les patients avec des troubles psychiatriques générales. Donc alors à votre gauche, il y a une unité blé où il y a 20 lits plus une chambre de soins intensifs. Quand le patient est trop agité, il y a à votre droite, il y a une unité maïs où il y a aussi 20 lits. Donc les deux unités sont fermées à clé parce que le risque de fugue est très élevé chez nos patients à cause de problèmes d'orientation. Voilà, vous avez devant vous l'aile patient, il y a l'évent-chambre. Ici, il y a l'aile soins. Il y a aussi la salle à manger et la salle d'ergothérapie. Et on a aussi la salle d'une nouvelle méthode no-pharmacologique qui s'appelle la thérapie snooze-hélène. C'est quoi exactement cette thérapie ? C'est la stimulation sensorielle pour les patients. Ça aide dans le cas d'agitation, troubles de sommeil, l'anxiété chez les patients souffrant de démence. Ici, c'est le chariot de snooze-hélène. On anime, donc on stimule au niveau sensoriel, visuel, tactile. Donc le patient est en contact avec ce stimuli et ça le détend. En psychiatrie gériatrique, on privilégie les approches non-médicamenteuses. Et après, en cas d'échec, on peut utiliser les médicaments. Mais il faut d'abord essayer les approches non-médicamenteuses, d'occuper les patients, faire de groupes, d'ergothérapie, de physiothérapie. On a plein d'approches non-médicamenteuses qui sont très efficaces contre les symptômes psychiatriques chez un patient démant. En cas d'échec, oui, on peut introduire des médicaments, mais pas en première ligne. Mais dans le cas des troubles liés à la démence, ces méthodes-là peuvent donner déjà des résultats en première ligne, comme vous l'expliquez ? Bien sûr, bien sûr. Comment on l'explique, ça, en fait ? Peut-être que c'est un cliché. Donc on a toujours une idée qui fausse que le patient qui souffre d'Alzheimer, il oublie tout. Mais le patient a aussi une mémoire émotionnelle. Ça, ça ne se perd pas. Donc quand il voit, par exemple, la photo de sa famille, ça réveille des émotions, des souvenirs chez lui. Ça l'aide aussi à continuer dans sa vie. Quand il écoute un morceau de musique qu'il aime, ça réveille aussi des souvenirs, des émotions. Donc c'est pour ça, dans les MS et dans... À l'hôpital, quand même, c'est difficile à ménager les chambres pour les patients parce qu'il y a un lieu de soins. Mais plutôt dans les MS. Moi, je consulte dans quelques MS dans le canton de Genève. On essaie toujours à ménager la chambre pour que le patient se sente chez soi avec des photos de la famille, des choses qu'il aime. Peut-être, si le patient a été professeur dans une école, pourquoi pas une photo de l'école où il a pratiqué toute sa vie. Si le patient aime la musique, pourquoi pas des disques, pourquoi pas aussi des tableaux, des choses comme ça. Très récemment, j'ai vu une patiente qui était très angoissée, insomniaque, et chercher son fils tout le temps. Il voulait son fils qui habite à 300 mètres. Mais lui, il travaille, il a sa famille et tout. Donc on ne peut pas l'appeler tout le temps pour venir rassurer sa mère. Donc moi, j'avais l'idée d'afficher une grande photo de son fils devant le lit de la patiente. Et depuis qu'on a fait ça, il est calme. Donc on n'a pas mis de médicaments, des benzodiazépines ou d'autres calmants. Ça suffit juste une grande photo devant le lit de la patiente qui l'a calmée. Ça ne marche pas pour tout le monde. Et après, le défi, c'est les patients en crise. Quand le patient est en crise, très agressif, violent, le maintien à domicile est impossible ou le maintien à l'EMS est impossible, la priorité, c'est de gérer la crise. Et là, on doit introduire quand même des médicaments calmants. Deux fois aussi, on a besoin d'une chambre fermée, sécurisée pour quelques jours pour que le patient se calme. Parce que sinon, on met nous-mêmes le patient en danger. Est-ce que des crises arrivent souvent dans les cas de démence ? Dans la démence avancée, oui. Surtout l'agitation, l'hétéro-agressivité, l'insomnie, la dépression très sévère avec des idées de suicide, des choses comme ça. À Genève, la plupart des personnes atteintes de démence vivent à leur domicile et ne sont pas hospitalisées. Pour celles et ceux qui ont le plus de mal à se déplacer ou qui ont des besoins particuliers, des équipes mobiles de médecins du service de psychiatrie gériatrique se rendent directement à leur domicile. 500 personnes sont concernées par ces consultations. Et c'est au pied d'une résidence en ville que nous rencontrons Sarah Louronso-Corté-Réal, qui est médecin mobile. Alors, on va chez les gens dans des situations où ils ne peuvent pas venir chez nous. Donc, c'est une façon de leur donner accès aux soins quand ils ne peuvent pas se mobiliser, que ce soit pour des problèmes de mobilité, de la marche, ou parce qu'il y a des troubles cognitifs de mémoire et qu'ils oublient les rendez-vous, ils se perdent dans la rue. Et dans ce cas-là, on va, nous, chez eux. Est-ce que ça apporte aussi un intérêt d'un point de vue médical d'aller directement chez les patientes, chez les patients ? Oui, on peut aussi voir leurs conditions de vie, comment ils peuvent aussi se débrouiller dans la vie quotidienne, s'il y a des difficultés pour faire des tâches et des activités quotidiennes comme se nourrir, l'hygiène et la capacité aussi d'organisation. On a un peu une vision un peu plus globale. Pour prendre en charge la démence, il faut tout d'abord la diagnostiquer. C'est la première étape. Et pour savoir comment se passe un diagnostic, nous poussons la porte du Centre de la Mémoire à Genève qui accueille toutes sortes de personnes souffrant de troubles de la mémoire mais aussi les personnes qui souhaitent réaliser un bilan cognitif préventif afin d'évaluer le risque de développer un type de démence. Aurélien Latulière, médecin adjoint et neurologue au Centre de la Mémoire. Les patients, ils arrivent ici, ils ont la plupart du temps une première évaluation. C'est un rendez-vous qui dure environ une heure durant laquelle le médecin ou un neuropsychologue va évaluer les difficultés du patient. Quels sont les types de problèmes de mémoire ? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes associés ? Des problèmes d'équilibre ? Des problèmes pour trouver les mots ou de langage ? Quelle est la vitesse de progression de ces difficultés ? Et puis, durant cette première consultation, on va aussi faire ce qu'on appelle un dépistage cognitif. Ce sont des tests assez simples qui vont nous permettre d'évaluer la cognition d'une façon plus globale, d'avoir une espèce d'aperçu de l'état cognitif du patient. Est-ce qu'il y a des difficultés sévères ou légères ? Et puis, est-ce que ces difficultés sont inquiétantes ou pas ? À l'issue de ce premier rendez-vous, dans la plupart des cas, on va proposer des examens complémentaires de première ligne qui comprennent d'une part ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. C'est en fait une évaluation quantifiée des performances cognitives. Donc, pour chaque patient, on pourra évaluer est-ce que sa mémoire est normale pour son âge ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des difficultés plutôt pour trouver les mots en langage ou plutôt en orientation, plutôt en concentration ? Et en fait, on va pouvoir, grâce au bilan neuropsychologique, évaluer tous les domaines de la cognition pour voir là où sont les difficultés. Et ça, ça nous donne une première impression sur l'étendue des difficultés et la spécificité du type de difficultés. Ça, c'est le premier examen complémentaire important, le bilan neuropsychologique. Ensuite, on propose à tous nos patients de réaliser une imagerie cérébrale, une IRM cérébrale pour évaluer si, au niveau morphologique, au niveau du cerveau, on trouve des anomalies qui pourraient expliquer certaines difficultés de mémoire. Ensuite, à l'issue de ces deux examens complémentaires, souvent, on fait un premier bilan avec le patient et on va voir si, à ce stade-là, est-ce qu'on a un diagnostic ou pas. Dans beaucoup de cas, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à un diagnostic final après uniquement ces deux examens. Et si vraiment on détecte des difficultés dans le bilan neuropsychologique, on va vouloir offrir un examen de seconde ligne pour essayer de déterminer vraiment quelle est la cause, quelle est l'éthiologie des troubles cognitifs. À ce moment-là, l'examen de seconde ligne qu'on pratique le plus souvent, à l'heure actuelle, c'est la ponction lombaire. Donc on va prélever le liquide céphalo-rachidien, qui est le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Et de nos jours, on arrive à mesurer dans ce liquide céphalo-rachidien certains biomarqueurs, donc certaines protéines qui s'accumulent, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. À l'heure actuelle, c'est l'outil plus fiable qu'on ait pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, par exemple. On sait qu'il y a 15 ans, quand on voulait faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer uniquement basé sur l'IRM et les éléments cliniques, on se trompait dans près de 30% des cas. À l'heure actuelle, on sait qu'en utilisant les biomarqueurs, on a une spécificité de plus de 90-95%. Ça veut dire qu'il n'y a que très peu de cas qui nous échappent en utilisant ces nouveaux outils. Pour demain, on est en train de valider des essais qui permettront de poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer dans une prise de sang. Il faut être le plus précoce, il faut diagnostiquer le plus tôt possible. Professeur Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la Mémoire. Parce que si on diagnostique tôt les patients, les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques sont plus efficaces. Et il faut diagnostiquer de manière pointue parce que pas toute forme de démence, on les traite de la même manière. Et ça, c'est déjà vrai maintenant, mais ça sera encore plus vrai lorsque nous aurons à disposition les nouveaux médicaments pour Alzheimer. Là, sans un diagnostic très pointu, on ne pourra pas les utiliser. Le professeur Giovanni Frisoni fait ici référence aux anticorps anti-amyloïdes qui arrivent comme traitement pour la maladie d'Alzheimer. Petite parenthèse ici pour vous dire qu'il faut bien comprendre deux choses. La recherche avance à la fois dans les traitements, mais aussi dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Oui, je crois que c'est vraiment une grande révolution parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de la maladie, 120 ans, on arrive à modifier la trajectoire. On arrive avec des moyens pharmacologiques à aplatir un peu, pas complètement, mais à réduire la pente, à réduire la raideur de la pente qu'on a observée de manière inésorable depuis 120 ans. On la réduit d'à peu près un tiers. pour l'instant, c'est ce qu'on arrive, c'est le tout début, c'est la première fois dans l'histoire. Donc, pour l'HIV, pour la scérosine plaque, pour le cancer, le premier médicament n'a pas été le meilleur. Maintenant, on a trouvé, finalement, une stratégie qui marche. Maintenant, il faut la affiner, il faut la peaufiner pour la personnaliser et pour arriver à trouver la combinaison parce que les antiamyloïdes, c'est le premier. Aux Etats-Unis, le NIH a financé un projet de 200 millions de dollars pour une plateforme pour développer des médicaments anti-tau, qui est l'autre protéine toxique. Et donc, ça va suivre. Aujourd'hui, on a les premiers antiamyloïdes, il y aura des antiamyloïdes de deuxième génération qui seront mieux tolérés, il y aura des antiamyloïdes, on apprendra à utiliser les antiamyloïdes chez la bonne population et puis, on rajoutera les antiamyloïdes et peut-être qu'on rajoutera les anti-alpha-synucléines qui est encore une autre protéine toxique qui est souvent associée à l'amyloïde et tau. Mais ça, c'est à développer ces prochains 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est un parcours qui va durer des décennies. Et justement, le centre de la mémoire y participe à ce développement. De manière très active et c'est un acteur au niveau européen et je dirais au niveau international, au niveau mondial. Les prévisions à l'horizon 2050 font état d'un doublement des cas de démence dans la population mondiale en raison du vieillissement. Quel est le message par rapport à ça ? Ce qu'on peut recommander aujourd'hui que tout le monde devrait faire, c'est la diète méditerranée qui associe un risque réduit de développer une démence. Ça, c'est connu depuis longtemps. Deuxièmement, l'activité physique aérobique, donc la course, le vélo, la natation ou la marche vite, la marche rapide et le contrôle des facteurs de risque pour les maladies chroniques tels que tension, diabète, cholestérol. Et dernièrement, last but not the least, éviter toute substance toxique pour le cerveau. C'est-il tabac ? Alcool ? Alcool, drogue évidemment. Ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Voilà, c'est la fin de ce Pulsation Podcast. Retenez que tous les espoirs sont donc permis dans la prise en charge et le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, le type de démence le plus répandu. Pour les autres cas de démence, sachez qu'aujourd'hui, le diagnostic est en train d'être affiné et que normalement, les traitements devront suivre. Un immense et chaleureux remercie à Béatrice et Claudio pour leurs témoignages, au professeur Paul Unschuld et Giovanni Frisoni, au médecin Sarah Lourenzo-Corté-Réal, Mohamed Eschmaouet et Aurélien Latulière et un grand merci à vous pour votre écoute. N'oubliez pas de partager cet épisode et surtout, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.